Ils sont tous là, 750. Mesurent-ils vraiment ce qu'ils devront affronter pendant 20 jours, chacun à la poursuite de sa propre aventure ? Pendant des semaines, Bernard et Claude Marot, en préparant leur renovant turbo, n'ont cessé d'imaginer cet instant. Entre l'Afrique et eux, existe une forme de complicité. Nous vous proposons simplement de dévorer avec eux 10 000 km de piste africaine, le temps d'un rêve un peu fou. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Rester sceller l'icône et on pourra lui dire qu'il ne faut pas qu'il nous touche pas. On veut qu'est-ce qu'il nous met comme poussière. Il nous voit pas ou quoi ? C'est pas vrai que ce ventilateur n'est j'ai dit qu'il ne trouve pas du genre. Vas-y, vas-y. Toujours ce putain de ronge. Il n'y a rien de trop. Il va d'avancer encore ce pont-là. Attention, tension droite. Il n'y a rien de faire. On ne va pas te sortir dans la poussière. Là, c'est bon. Tu vois ? Tu vois ? Ça y est, ça y est, là. Le voilà, le voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 Le train avanc allait un coup en lado. Ils sont longs. 4,5 km a tout lullé. Laственно, ils avaient l'air d'aller doucement. C'est parti. Ah bien, la news set. C'est parti. C'est un angoisse. Pendant 20 jours, ils n'ont rien entendu du grand tumulte international. Bernard et Claude Marot avaient quitté Paris un 1er janvier. Pendant 20 jours et 20 nuits, ils n'ont perçu qu'un seul message, gagné. Et à Dakar, ils ont gagné. À la réflexion, leur rêve n'était peut-être pas aussi fou. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.